Bonjour, c'est en compagnie de Simon Lemay de la pauvrerie Le Chasseur. Bonjour Simon. Bonjour Denis. Ça va bien? Oui. Simon, il y a des fois qu'on fait cuire un steak d'ornial le soir chez nous. Le steak, on ne sait pas pourquoi, mais dans la poêlonne, il a envie de bouillir. On dirait que le steak il bouille dans la poêle. Toi, tu m'as dit que tu avais l'explication, le pourquoi qu'un steak bouille dans la poêle. Explique-moi ça. Je ne comprends pas. Ben, je ne comprends pas. Moi, je suis convaincu d'une affaire. Quand on tue des animaux pour la boucherie, les animaux sont toujours saignés. Oui. Ça fait qu'il faut, puis là, on les assomme, on les égarde. On les assomme, on les égarde tout de suite. En cas de notre jubia, on ne peut pas faire ça. Il est bien saigné puis il est vivant. Fait ça vite. L'idée, c'est de le saigner. La différence entre un steak qui bouille, ou bien non, il n'y en a que dans ton paquet de sous-vide, quand tu dégèles. Oui. Tu dégèles des paquets, puis là, il dégèle. Tu as ton steak ou ta pièce de viande. Tu as d'autres paquets, une autre année, tu dégèles ça. Puis c'est tout le temps chargé de sang. Oui, c'est vrai. Chargé de sang rouge foncé, puis là, ça flotte là-dedans. Ça, c'est parce que, la différence entre un orignal qui a été tiré dans le cou, ou qui a été tiré au poumon. Plein poumon. Plein poumon, là, c'est là où tu vas sortir le plus de sang. Moi, je dis, là, les meilleurs orignaux, les meilleurs orignaux, c'est ça tirer souvent à l'arc. Tu fais un beau trou à l'arc, deux poumons. Puis là, l'orignal, il est debout, puis il continue à faire ses affaires. Puis là, le sang sort. Puis là, le sang sort, puis ça a été bon pour le recaler. Tu sais, il est bon pour le revirer de bord. Puis là, lui, je ne sais pas comment tout ce qui se passe. Ça fait une petite brûlure. Tout le mécanisme continue à marcher. Le corps continue à marcher. Tout est correct. Le coup, poum, 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 pom, 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 pom. Il sort ça par les trous, sort ça par les trous, sort ça par les trous, puis à un moment donné, ils te font des pirouettes incroyables, hein, parce que là, il n'y a plus d'oxygène qui arrive au cerveau. Puis là, le bloc moteur, il ne contrôle plus rien, puis là, floum, il est tombé dans l'arrière. Un orignal bien saigné, ça peut être autant, il peut avoir, tu peux sortir jusqu'à 25 litres de sang d'un orignal. OK. Moi, je le ramasse, le sang, pour les chiens de sang, là. Des fois, on arrive dans un cage thoracique, là, on a des canis d'un litre, là. Ramoser 20 litres, 25 litres d'orignal dans un cage thoracique. Quand tu fais une belle balle de coup, c'est spectaculaire, poum, ça tombe là. Paralisé. Mais là, il n'y a pas une goutte de sang qui sort de ta viande. Le sang reste dans la viande. Fait que là, prends n'importe quel steak, 3A de l'ouest, vieilli, 45 jours. Fais-le cuire dans l'eau, je te jure qu'il va être raide. Fais-le bouillir dans de l'eau, il va être raide. Fait que là, tu arrives avec ton steak d'orignal, toi, qui n'a pas été saigné, là. Mais là, tu mets ça dans ta poêle bien chaude, bien vive, là. Puis là, pfff, ça commence à bouillir. Puis le sang sort, puis du sang, c'est de l'eau. C'est du sang qui bouille. C'est de l'eau. C'est du sang, c'est de l'eau. Fait que là, pff, 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 pff. Tasse ta poêle pour enlever le jus. Puis là, tu refroidis ta poêle, tu remets ça là. Bien, tu fais du beau steak red. Dans le fond, la zone où tu tires peut avoir une incidence sur ta venaison. Puis là, il faut que ça soit saigné. Moi, c'est pour ça que je privilégie toujours, là. Tu sais, moi, je pense que c'est un gars qui fait beaucoup de tir à la carabine. Puis je suis capable de tirer ça dans le cou, là. Mais toujours, la viande que je vais manger, j'essaie d'y passer ça deux poumons. Des fois, je tire un peu trop haut, puis je poigne colonne. Puis là, je fais, ah, oh, t'as dit, tu sais. Je suis un peu déçu. Moi, ce que je veux, c'est une belle balle, deux poumons. Puis l'orignal s'en va, il fait 100 pieds. Il arrête ça là, puis à un moment donné, boum, il vire à l'enverse. Ça, c'est parce que tu l'as eu plein de poumons, puis c'est vidéocontré. Très intéressant. Fait que c'est votre steak bouille dans la prochaine année. Il va de savoir au moins pourquoi. Merci de tes trucs, Simon. Très intéressant.